Un discours de victimisation, une réécriture de l'histoire qui ne vous ont pas surpris, Benjamin Haddad ? Non, c'est dans la lignée du discours de la propagande du Kremlin depuis longtemps, la victimisation, les néo-nazis à Kiev. Mais quel constat d'échec pour Vladimir Poutine si on compare au 9 mai dernier, si on compare au meeting Potenkin des annexions des régions qui avaient été occupées. Depuis, Vladimir Poutine a perdu Kherson, qui a été reconquis par les Ukrainiens. Depuis, on a vu que sa stratégie de l'hiver, qui était d'espérer que l'augmentation des prix de l'énergie allait diviser et affaiblir le soutien des Occidentaux, que les frappes contre les infrastructures civiles, l'énergie, l'eau allaient aussi affaiblir. La détermination des Ukrainiens a échoué. Et depuis, ça fait des mois que les Russes ne parviennent pas à reconquérir la petite ville de Barmout, malgré l'utilisation des mercenaires de Wagner, des prisonniers, des minorités ethniques, des soldats russes qui sont utilisés comme de la chair à canon. Cette guerre est un échec pour Vladimir Poutine. Mais je rajouterai que son seul espoir aujourd'hui, c'est de voir dans les prochains mois les Occidentaux, les Européens, les Américains passer à autre chose. Finalement, peut-être zapper un peu ce conflit, se désunir. C'est son seul espoir. Donc, ne lui donnons pas ce succès. Justement, l'Union, lui, il a feinte dans son discours. Il a cherché à montrer, à démontrer l'unité de la Russie. Une cohésion qui est un leurre. Il suffit de réécouter les propos du patron, la milice Wagner, qui en sont l'une des démonstrations en conflit ouvert avec la hiérarchie militaire. La milice Wagner, donc, que vous avez souhaité voir qualifiée d'organisation terroriste dans une résolution transpartisane dont vous êtes à l'origine, qui a été débattue et adoptée à l'unanimité, il y a quelques minutes, à l'Assemblée nationale. Il faut nommer les choses. L'activité du groupe Wagner répond à la définition européenne du terrorisme. Que ce soit au Mali, en Libye, en Centrafrique, en Syrie ou encore en Ukraine, Wagner s'est tristement illustré par ses exactions à l'encontre des populations civiles locales. Il s'agit d'exécutions, de viols ou encore de pillages. Wagner, ce sont les tirs du haut-hélicoptère sur les Maliens des armées de Moura. Wagner, ce sont les massacres en Ukraine de Boucha. Il nous paraît clair que ce groupe paramilitaire atteint nos intérêts nationaux et que certaines de ses actions revêtent un caractère illégal, voire criminel. La désignation du groupe Wagner comme entité terroriste n'est aujourd'hui pas un tabou, tant les éléments qui justifient une telle décision sont nombreux. Ce n'est que du droit, mais c'est du droit et c'est notre arme. Parce qu'une menace, plus qu'une menace pour nos intérêts, le groupe Wagner est une menace pour notre modèle. – Voici le résultat du scrutin pour 331 contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. – On vient d'entendre Catherine Colonna dire que ça n'est plus un tabou de qualifier Wagner d'organisation terroriste. Ça l'était, d'où l'importance de nommer les choses. – Oui, l'importance de nommer les choses. Et je pense que c'est un signal politique fort que l'Assemblée nationale aujourd'hui a envoyé. Pourquoi ? Les mercenaires de Wagner, ce n'est pas une entreprise privée classique qui vise à faire des profits. C'est une organisation qui vise délibérément des civils par des massacres, par des assassinats, par des exactions, qui déstabilise des gouvernements, qui promeut l'instabilité pour poursuivre un but politique qui est d'amplifier, d'accompagner la politique d'agression de la Russie contre nos démocraties. – C'est en fait une menace aussi pour la France ? – Bien sûr, mais la France a été le premier pays visé par Wagner. On l'a vu au Sahel, en particulier au Mali, avec des opérations de propagande, de désinformation contre la présence française, des faux charniers organisés par Wagner pour faire accuser la France l'an dernier au Mali, qui a amplifié la propagande anti-française. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, l'avait dit, Wagner a fait de la France son admis numéro 1. Donc c'était pour ça que c'était aussi important pour notre Assemblée nationale d'être à l'avant-garde de ce débat qui a lieu aujourd'hui des deux côtés de l'Atlantique pour renforcer nos instruments judiciaires, policiers, juridiques, pour lutter contre vous, Wagner. – Oui, parce qu'il n'y a pas qu'une portée symbolique à cette résolution. Pour l'instant, vous demandez à ce que ce soit inscrit à l'Union européenne. Il faut que le gouvernement se mobilise pour accéder à la requête des députés. Mais en quoi exactement ça permettrait ? Qu'est-ce que ça va permettre de faire contre justement ces banques, ces entreprises, ces établissements qui travaillent avec Wagner ? Encore faut-il les identifier ? – Absolument. Alors déjà, effectivement, il faut faire ce travail d'identification. Et il faut rendre hommage aux journalistes et aux ONG qui nous aident depuis des années à faire la lumière sur les activités de Wagner, qui est une organisation, qui est en fait une constellation de sociétés écrans autour de M. Prigozine, dans la plus grande des opacités. Mais ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on estime à 50 000 le nombre de troupes de Wagner qui sont présents en Ukraine, 10 000 entre l'Afrique ou le Moyen-Orient, dans des pays comme la Syrie, en soutien au régime de Bachar el-Assad. Il y a seulement 11 membres de Wagner, qui sont des dirigeants de Wagner, qui sont sur la liste européenne des sanctions, seulement quelques organisations. Nous, ce qu'on propose, c'est de l'inscrire sur la liste de l'Union européenne pour renforcer, comme ce qu'on fait en France avec l'association de malfaiteurs à caractère terroriste, qui renforcera considérablement toutes les poursuites qu'on pourra avoir contre des individus qui rejoignent Wagner, du simple membre au responsable. Les entreprises, les banques, les entreprises de transport qui aident Wagner à opérer sur les différents théâtres et puis renforcer la coopération policière entre les États de l'Union européenne. Ça veut dire qu'il faut que les autres pays européens suivent l'exemple français ? Je crois qu'il y a déjà les Lituaniens qui ont pris cette résolution. La Lituanie l'a fait et le Parlement européen aussi s'est prononcé il y a quelques mois pour que l'Union européenne inscrive le groupe Wagner sur sa liste terroriste. Le groupe Wagner, son patron, qui est en conflit ouvert avec les hiérarchies militaires russes. Comment vous l'analysez justement, cette dissension ? Déjà comme un échec, un échec pour la Russie, pour l'opération russe à Barmoud qui était censée tomber depuis des mois. On voit aujourd'hui en fait que les Russes manquent de munitions, ce qui est peut-être d'ailleurs aussi une conséquence des sanctions qu'on a imposées à la Russie depuis l'an dernier. Elle ne peut pas importer un certain nombre de matériaux dont elle a besoin pour pouvoir faire marcher ses usines et son industrie de guerre. On voit des tensions depuis des mois. Peut-être une volonté d'ailleurs de trouver des boucs émissaires au sein du régime de Poutine, le ministre de la Défense ou le chef d'état-major des armées pour expliquer l'échec en cours. Et Wagner en fait a toujours opéré à la fois comme un prolongement de la guerre hybride que la Russie mène contre nos démocraties, mais aussi comme une organisation assez autonome, ce qui est d'ailleurs assez pratique pour la Russie de pouvoir se cacher derrière Wagner. Vous vous rappelez, en 2018, les Américains à Dérésor en Syrie avaient choisi de frapper les troupes de Wagner à un moment parce qu'ils étaient allés au-delà d'une ligne de contact entre la Russie et les États-Unis. La Russie n'a jamais réagi, puisque d'une certaine façon, c'est quand même assez commode de pouvoir se planquer derrière Wagner. Émilie. Le crème aussi manque de munitions. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était aujourd'hui à Kiev pour la tenuer une conférence de presse commune avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui a donc exhorté l'Union européenne à accélérer la livraison de munitions. Un plan du commissaire européen, Thierry Breton, prévoit notamment 500 millions d'euros pour doper la production de ces munitions. Est-ce que c'est un plan que soutient la France ? Et est-ce qu'il sera à la hauteur des besoins des Ukrainiens ? Oui, c'est un plan que soutient la France. Et je pense que c'est absolument essentiel. Qu'est-ce qu'on fait ? Les Ukrainiens vont lancer une contre-offensive. On le sait, ils sont en train de s'y préparer pour reprendre des territoires qui ont été occupés, notamment dans le sud, et changer leur rapport de force sur le terrain. Ils ont besoin, vraiment, de munitions. Il y a les armes que les Européens et les Américains leur livrent. La France livre des canons César, des défenses solaires, parmi beaucoup d'autres. Mais il y a aussi ce besoin de munitions. Aujourd'hui, les Ukrainiens utilisent 5000 munitions par jour. Juste pour vous donner un équivalent, nous, on serait capable en un an, la France, de produire dont les Ukrainiens ont besoin pendant deux semaines et demie sur le terrain. Donc il faut effectivement augmenter de façon considérable la production de munitions au niveau européen. Le plan Thierry Breton, c'est 2,5 milliards d'euros. C'est 1 milliard d'euros de déstockage, c'est-à-dire les munitions dont les armées européennes disposent aujourd'hui. Et qui serait utile si l'Ukraine lance sa fameuse grande offensive pour appuyer la contre-offensive de l'Ukraine dans le Sud. 1 milliard de plus pour après produire des munitions, pour nous aussi d'ailleurs refaire nos propres stocks, puisqu'on est en train de réarmer en même temps qu'on soutient les Ukrainiens. Et 500 millions pour donner des incitations aux entreprises. Parce que l'un des objectifs, c'est aussi de faire en sorte que nos industries soient capables d'augmenter leur production pour se mettre au niveau, pour passer à ce que le président de la République appelle une économie de guerre. C'est un enjeu de soutien à l'Ukraine, mais c'est aussi un enjeu de souveraineté pour l'Europe au moment où on a une guerre sur le continent européen, de se doter des instruments, des moyens pour pouvoir défendre la paix et la liberté à nos frontières.